Contre la privatisation du groupe ADP, à Aéroports de Paris, des parlementaires veulent un référendum d'initiative partagée. Ils sont plus de 200 députés et sénateurs de droite et de gauche à avoir signé un appel contre le processus prévu par le projet de loi Pacte. C'est la première étape de cette longue procédure de référendum d'initiative partagée introduite dans la Constitution en 2008, mais qui n'a encore jamais été utilisée, Mahoubé-Cœur-Granier. Tout sourire côte à côte à la tribune, députés et sénateurs de droite comme de gauche n'hésitent pas à parler de moments historiques d'union nationale. Union contre ce qu'ils ont vivement combattu en séance, la privatisation des aéroports parisiens. Plus d'un cinquième des parlementaires ont signé la proposition qui va maintenant partir au Conseil constitutionnel. Si le texte est validé, il devra encore recueillir l'approbation d'au moins 10% du corps électoral, soit 4,5 millions d'électeurs qui signeront par voie électronique sur un site internet dédié. Un recueil de soutien qui peut durer 9 mois avant que les sages interviennent de nouveau pour valider le processus. La voie vers le référendum d'initiative partagée est longue et se met d'embûche. Merci.